Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter les nouveautés qui existent dans la version 7.6 et dans la version 7.7.0 pour ceux qui auraient manqué les derniers développements qui ont été faits dans 3DCS ces deux dernières années. En fait, peut-être les connaissez-vous déjà, auquel cas vous pouvez passer rapidement, mais si vous ne les connaissez pas, vous pouvez découvrir des nouvelles choses que vous n'auriez pas vues. Donc, première chose, nous allons vous montrer comment sont présentés les résultats maintenant dans 3DCS. Donc, auparavant, vous vous souvenez que nous avions une fenêtre qui ouvrait directement des histogrammes. Maintenant, lorsque l'on lance une simulation, on peut déjà préciser si on veut une simulation uniquement Monte Carlo ou si on veut également une analyse de type géofacteur. c'est-à-dire une mise en équation du système qui a des avantages puisque ça va très vite, mais qui a des inconvénients parce que, dans certains cas, elle ne donne pas des résultats très précis. Mais, en première approximation, cela peut parfois suffire. Donc, lorsque l'on lance une simulation, on voit qu'on obtient une fenêtre de ce type, cette fois-ci, avec ici la liste des mesures, l'ensemble des paramètres que l'on souhaite contrôler qui sont affichés ici de façon très synthétique et qui nous permettent aussi à droite de voir tout de suite si certaines valeurs vont être en dehors des spécifications que l'on a fixées. On a la fenêtre ici concernant l'analyse de Monte Carlo, d'accord, avec 2000 cards dans cet exemple. On peut afficher ou non la fenêtre de type géofacteur. Si je double-clique sur une de ces valeurs, je vais obtenir l'histogramme que vous connaissez ici, avec toutes les valeurs concernant cette mesure qui sont affichées là de la même façon que l'on avait à droite. Vous voyez une nouveauté également, c'est qu'il n'y a plus de géofacteurs séparés et directement, on a ici la valeur des géofacteurs qui sont affichés dans cette colonne. On peut régler les paramètres que l'on veut voir dans la fenêtre View, Options. Et on a ici un onglet par type d'analyse, Monte Carlo, géofacteurs, contributeurs, dans lesquels on va cocher ou décocher les paramètres que l'on souhaite voir afficher ou non. Voilà donc pour ce qui est de la nouvelle présentation des résultats. Maintenant, nous allons voir que l'on peut également créer directement dans 3DCS des GDNT, alors qu'auparavant on ne pouvait simplement que les extraire depuis les annotations CATIA-FTA. Ceci permet d'avoir par exemple ici... une pièce. Alors je vois que dans ce cas j'ai mis des annotations FTA, mais je vais soit les extraire si je les ai faites dans FTA, je vais les détruire pour l'instant pour vous montrer simplement que je peux les créer sans faire une extraction de FTA. Ce qui fait que si je n'ai pas le module FTA ou si pour une raison ou une autre ma pièce n'est pas cotée encore en 3D, je peux directement avec 3DCS grâce à cette fonction GDNT venir créer... Eh bien d'abord, on va mettre des référentiels, des références. Donc je vais mettre par exemple ici une référence A sur ce diamètre. Je l'appelle ref A. Je vais pouvoir mettre peut-être une ref B sur ce plan. D'accord ? Je vais l'appeler ref B. Je vais pouvoir mettre également une ref C sur ce plan. D'accord ? Je l'ai ref C. Et si besoin, je peux mettre ce qu'on appelle des datum target, c'est-à-dire des références partielles en mettant deux points. Ici c'est un C2. Je ne vais pas le faire pour cette démo pour gagner du temps, mais c'est faisable également. Donc j'ai ref A, ref B, ref C. Maintenant, je vais vouloir mettre une perpendicularité ici sur ma ref B par rapport à ma ref A. Donc je vais choisir perpendicularité. Mais je n'ai pas encore défini de système de référence. Donc je vais ici aller dans Edit DRF. Et comme j'aurai besoin d'une référence, d'un cadre avec la référence A, je vais créer un DRF, on l'appelle datum reference frame, qui sera ici le référentiel A. Et pendant qu'on y est, je vais également créer le référentiel A, B, C, puisque j'en aurai besoin tout à l'heure. Très bien. Donc maintenant, si je veux que cette surface A, est une tolérance de perpendicularité par rapport à A, eh bien je vais choisir perpendicularité par rapport à A, pas de question de maximum de matière ici, A, par exemple, 0.2. D'accord. Et maintenant, si je veux rajouter une tolérance de localisation de mon deuxième diamètre par rapport à ABC, eh bien je vais tout simplement sélectionner ce diamètre ici. Cette fois-ci, je vais mettre au diamètre, peut-être avec un maximum de matière ou pas, par rapport à ABC. Et ainsi, je vais pouvoir rentrer tout mon tolérancement directement dans 3DCS, même si je n'ai pas mis d'annotation, etc. Ces mesures, ces GDNT, ont été étendues pour créer des mesures, parce que dans un assemblage, il arrive parfois que les tolérances d'assemblage soient définies également sous forme de GDNT. Par exemple, ici, je souhaite avoir une tolérance sur la position de la sphère ici par rapport au référentiel des E. Le référentiel des E étant ici. Donc là encore, soit je peux extraire directement de Katia. Pour cela, je vais faire Extract GDNT Mesurement. Donc ça, c'est une nouvelle fonction. Et en faisant ça, je vais extraire directement, je vais retrouver dans la liste de mes mesures, cette localisation. Et il m'aura créé également la référence D et la référence E, ici, sous forme de GDNT. Si, encore une fois, on ne met pas ces tolérances dans Katia et qu'on va les mettre directement dans 3DCS, de la même façon que je vous ai montré pour la tolérance de chaque pièce, on va pouvoir créer, non pas cette fois une tolérance, mais une mesure. Donc on va pouvoir mettre une mesure de type GDNT. Et de la même façon, créer un référentiel et venir demander à créer une mesure qui va mesurer la localisation de cette sphère par rapport au référentiel. Et lorsque nous allons avoir une simulation, réaliser une simulation, nous allons pouvoir directement avoir en sortie la valeur qu'il faudrait mettre dans le cadre de la tolérance et qui va être respectée à chaque fois. C'est-à-dire qu'ici, on a une nouvelle colonne qui s'appelle Recommended GDNT Value et qui va me donner pour toutes les mesures de type GDNT la valeur que l'on va être capable de respecter en quelque sorte, en termes de localisation, en termes de perpendicularité et autres. Voilà, donc les GDNT ont été énormément étendus avec la possibilité de les créer directement dans 3DCS, que ce soit pour des tolérances ou que ce soit pour des tolérances, je veux dire de pièce par pièce ou que ce soit au niveau des assemblages. Et ce que l'on a ajouté également, c'est la possibilité d'extraire ce qu'on appelle les PFTA, Product Functional Tolerancing and Annotation, de CATIA. Autre fonction qui peut être intéressante, c'est la possibilité de créer des groupes, des groupes de mesures, des groupes de tolérance, des groupes de points, de features. Prenons un exemple de mesure. Donc dans chaque menu maintenant, vous aurez, si vous faites un clic droit, Add Mesures Group, ou bien Add Move Group, ou bien dans les GDNT, Add GDNT Group, ou bien dans les points et les features, vous aurez également cette même possibilité. Prenons l'exemple de mesure. Si nous voulons avoir des mesures qui soient classifiées, c'est-à-dire lorsque l'on a un sujet, 250 mesures, il peut être intéressant de faire des groupes pour m'y retrouver, en disant par exemple que je vais mettre dans le même groupe tout ce qui est gap, ici qui sont les jeux, et je vais faire Ajouter un groupe de mesures. Donc je vois dans mon arbre ici un nouveau groupe de mesures, et je vais faire Organiser ce groupe de mesures, et je vais pouvoir dans le groupe 1 rajouter par exemple cette mesure et cette mesure qui sont mes deux gaps. Je vais pouvoir renommer mon groupe 1, je vais l'appeler gaps par exemple. Je peux créer un deuxième groupe que je vais appeler GDNT. Là c'est tout à fait comme vous voulez, c'est vous qui choisissez bien entendu ce que vous mettez dedans, et je vais venir mettre dans mon groupe GDNT ceci et ceci. Voilà. Et donc maintenant dans mon arbre, il va être mieux organisé puisque j'aurai des groupes avec celui que j'appelais GDNT et celui que j'appelais gaps. Encore une fois, ceci peut être fait de la même façon pour les moves, de façon pour les GDNT. Donc je peux très bien ici classer mes GDNT en disant, je vais faire un groupe ici qui va me permettre de mettre eh bien toutes mes références. Donc ça peut être intéressant d'avoir toutes les références qui soient, donc je peux les faire comme ça, voilà, et faire ajouter à ce groupe et ce groupe, je vais le nommer référence. Et ainsi, je vais pouvoir beaucoup plus facilement exploiter et regarder ce qui existe dans mon modèle. DCS a également ajouté une fonction très pratique dans 3DCS qui va permettre de vérifier si l'ensemble des features qui sont référencés dans les moves et dans les mesures ont bien été tolérancés. Parce que si un move est impliqué dans une mesure ou dans un move, ça veut dire que forcément il devrait avoir soit avoir une tolérance, soit être lui-même un datum. donc la nouvelle fonction va permettre de directement d'être capable de savoir si c'est cette icône ici, Relationships, le système va analyser le modèle et nous dire qu'au niveau des parts, dès l'instant où j'ai un feature qui est rouge, eh bien dans la part, l'icône va passer en rouge et si je déplie, je vais voir que tous les features qui sont en vert, cela veut dire qu'ils sont certainement impliqués dans un move ou dans une mesure et qu'ils ont été tolérancés. Admettons, je prends 4 sur 5, je vois qu'effectivement il est tolérancé. Par contre, si je prends 4 sur 14 qui est rouge, eh bien il apparaît dans un move ou dans une contrainte ou une mesure et il n'a aucune tolérance. Donc, il y a un problème. Cela veut dire que j'ai oublié vraisemblablement de tolérancer cet élément et bien sûr le calcul risque de s'en ressentir. Ceux qui sont en jaune, eh bien, c'est qu'au contraire, on les a tolérancés alors qu'ils n'interviennent en aucun move, aucune mesure. Donc, c'était un petit peu inutile. Mais enfin, si c'est un datum, ce n'est pas forcément inutile puisqu'il faut bien que l'on ait un datum dans la pièce. une autre fonction qui était demandée par beaucoup de nos utilisateurs, ce sont ce que l'on appelle les variantes. C'est-à-dire qu'on va être capable dans un même modèle d'avoir, admettons, plusieurs positions. Donc, on va mettre des variantes avec des moves. C'est-à-dire que j'exécute cette liste de moves ou une autre liste de moves et je vais pouvoir, au lieu d'activer, désactiver à la main, je vais pouvoir créer ce que l'on appelle des variantes avec cette icône qui est là. Et déjà, dans mon modèle, j'ai trois variants qui existent. Donc, suivant le positionnement de mon système où je vois que dans cette variante-là, je vais être en contact avec par exemple, si j'applique ce variant et que j'assemble au nominal, je vois que en fait, je lui ai demandé d'être en contact ici. La boule verte est en contact ici. Si j'utilise ce variant ici, je vais avoir la position ici, intermédiaire, sur laquelle je suis en contact sur cette surface. tandis que le dernier ici va me mettre en route le motion ici qui va permettre en fait d'animer mon modèle pour avoir plusieurs positions. pour faire ça, ce que l'on doit faire, c'est tout simplement mettre la liste ici des moves, des tolérances, des mesures que l'on souhaite pouvoir mettre on ou off. Créer un nouveau on peut créer ici un nouveau variant donc on va faire un copy ici. On peut renommer ici le variant avec un autre nom et directement le name, admettons, je vais l'appeler new et je vais cocher ou décocher les moves que je veux voir appliqués dans ce variant. Lorsque je voudrais appliquer ce variant, je me mettrai ici, je ferai apply variant et automatiquement il viendra me mettre on ou off, c'est-à-dire actif ou inactif les moves que j'ai donnés. Cela peut s'appliquer encore une fois pour des tolérances donc on peut imaginer différents scénarios de tolérance ou bien pour des moves. Une fonction qui a été rajoutée également récemment dans 3DCS c'est la possibilité de regarder comment agit une tolérance en particulier. Par exemple, si j'anime le parallélisme de cette pièce, je vais voir tout de suite que lorsque le parallélisme varie et que je laisse toutes les autres tolérances à leur valeur médiane, voilà l'effet simplement de cette tolérance. Cela me permet de mieux comprendre comment chaque tolérance peut jouer sur mon assemblage. nous ne reviendrons pas sur toutes les améliorations mais nous pouvons voir quand même que dans le Mechanical Modeler nous avons la possibilité d'avoir ce que l'on appelle un compteur de degrés de liberté DOF Degree of Freedom Counter lorsque je vais faire tourner ça, je vais voir comment chacun de mes moves chacun de mes contraintes chacune de mes plutôt chacune de mes liaisons cinématiques ou de mes contraintes va enlever des degrés de liberté. Donc je vais voir par exemple que ce fixe ici fait passer le frame de 6 degrés de liberté à 0 degrés de liberté. Je vais voir que par exemple ici le pivot assemblée va passer de 6 degrés de liberté à 2 degrés de liberté après être passé par cette liaison cylindrique ce qui est logique puisque la liaison cylindrique enlève 4 degrés de liberté. Et on voit qu'ici comme j'ai un contact il passe de 2 à 1. Et on peut voir si certaines pièces sont sous contrainte alors ici on voit que le link a 1 degré de liberté mais c'est tout à fait normal puisqu'il reste une rotation. Pour ce qui est du Mechanical Modeler également nous avons une nouvelle fonction qui fait que lorsque on a un Motion Move de ce type là et que l'on a décidé que on allait sur 10 pas de moins 10 à plus de 10 degrés la première lorsque je ferai un Nominal Build l'assemblage se fera à moins 10 degrés et ma simulation partira également de moins 10 degrés. Dans cette vidéo nous ne verrons pas les autres améliorations qui ont fait l'objet de vidéos spéciales qui s'appellent Datum Optimizer et Sequence Optimizer à l'intérieur du module A à O. Je vous remercie et espère que vous pourrez profiter de toutes ces améliorations. de plus de 10 degrés et de plus de 10 degrés à l'intérieur du module